Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va super Je suis dans une position un petit peu bizarre parce que plutôt que de refaire la même intro que la dernière fois On va y aller direct quoi C'est pas grave, donc c'est aussi un moment de plaisir les vidéos Donc voilà, qu'est-ce que je disais ? Nous sommes partis tout simplement Et pour ceux qui regardent la version entière, nous reprenons ici Donc, le petit sanctuaire on va dire que j'ai fait pour la dédicace de Hiromashima Donc qui est la pièce maîtresse de ma collection Dont je suis très très fier, enfin bref, ça vous le savez maintenant Je vais pas vous le rabâcher 36 fois parce que sinon ça va être très lourd pour vous Avec derrière un Shikishi de Pika, Fairy Tail, qui est pas terrible C'est celui qu'il y avait quand on achetait le pass Hiromashima Donc celui-là, le petit truc que j'ai accroché sur le cadre Vraiment pas terrible Les recettes de Sanji qui sont derrière juste pour caler ça Voilà, parce que sinon en vrai, les recettes de Sanji, je m'en tape un peu On a ensuite dessous toutes les oeuvres que je possède de Hiromashima Donc le tome 1, 3, 50, 53, 56, 57, 59 et 60 de Fairy Tail Si vous en possédez d'autres et que vous souhaitez vous en séparer Je suis preneur, là-dessus il n'y a pas de problème Ensuite, le tome 2 et 3 de la série Side Stories de Fairy Tail Oui, de Fairy Tail, pardon Les 4 tomes, mais pas de la même édition De Monster Hunter Orange, qui est dessiné par Mashima Et le tome 2 de Monster Soul Parce que c'est pas au pluriel Ensuite, on a Hola Hola Mania, qui est dessiné et écrit par Jimmy H C'est pas un manga, c'est de la bande dessinée Et donc c'est plutôt rigolo Les dessins sont plutôt rigolos, l'histoire j'en sais rien Parce que c'est du mandarin Parce que la version française coûtait trop cher pour moi Malheureusement, Angoulême, j'avais déjà tout claqué dans le reste Donc pas de chance Mais Jimmy H, excellente rencontre Personnellement, j'adore Que ça soit le personnage ou ce qu'il fait C'est vraiment super sympa Donc je vous invite à aller voir si un jour vous en avez l'occasion Je vais me tourner Pour vous montrer le reste Même s'il va y avoir un peu d'ombre Alors, une super bouée Une super bouée crabe Et bon, bref, on va pas s'éterniser là-dessus Ça c'est ce qui va sur le dessus du présentoir Que vous voyez habituellement à gauche sur mes vidéos Donc malheureusement, ça ne passe pas sous mon plafond Ce qui est très très dommage Parce que je le trouve magnifique Mais je ne peux pas le mettre Donc c'est pas de chance Il reste là en attendant Alors on retrouve le tome 8 de Akira Et le tome, je ne sais pas combien De Ranma 1.5 en version kiosque Et en portugais Donc des petits souvenirs du Portugal Quand j'y suis allé cet été Concrètement, ça c'est tous les doublons que je possède Si c'est pas des doublons C'est des tomes dont je vais me séparer Par exemple les Monsters Comme je vais faire la série Deluxe Je vais pas garder ceux-là Ça me sert à rien Donc c'est pas encore des doublons Mais ça va le devenir Donc je les ai déjà mis là Poursuivons Nous avons les magnifiques canettes Fanta Dont je me suis servi pour le concours Fanta justement Donc continuons Je vais m'asseoir Ce sera bien plus confortable Le guide officiel Naoki Urasawa Donc là je vais vous présenter tous les artbooks Que je possède Que je possède pardon Donc Putain ça me crotte le nez Et toute la poussière qui vole dans ma chambre C'est un délire Bon ça ça sera coupé au montage Sinon on va encore me dire Regret que tu décrotes le nez en vidéo C'est pas terrible là Mister Mister Dédicace à toi Je ne saurais pas trop de quoi Enfin quoi vous dire par rapport à cet ouvrage Puisqu'il y a vraiment de très très belles illustrations dedans Réalisé par Urasawa C'est vraiment une belle pièce Mais le problème C'est que pour tout ce qui est de l'aspect interview Et informatif de ce livre Les deux questions qui ont été posées par rapport au livre A Urasawa quand il est venu à Angoulême Il a démenti les deux informations Donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est juste Ce qui est décrit dedans Et dans quelle mesure c'est de la bêtise Et c'est assez perturbant Parce que moi personnellement J'avais commencé à tourner une vidéo du coup sur Urasawa Et je m'étais documenté avec ça Et je ne pense pas la faire Parce que ça ne m'intéresse pas de vous dire des bêtises en fait concrètement Ensuite on continue avec Fantasia Donc le premier artbook de Hiromashima Qui est sorti non pas l'année dernière Ou il y a deux ans Comme j'avais pu le dire dans la vidéo des achats de janvier Mais il y a bien plus longtemps que ça Il était sorti en 2007 ou 2008 je crois Attendez je vais vérifier cette fois Pour éviter de vous dire deux fois de la merde Parce que sinon ça va craindre Je vous aurais encore dit de la merde C'est 2012 en fait Donc sorti en 2012 Et non pas en 2015 ou 2016 Comme j'avais pu le dire On a ensuite Osamu Tezuka Le dieu du manga Alors pour les plus jeunes qui ne connaissent pas Tezuka Et vous vous dites Putain le dieu du manga C'est quand même vachement prétentieux Quand on voit qu'il est capable de dessiner que comme ça Faut savoir que Certes le dessin peut vous paraître un petit peu enfantin Tout ça Mais c'est quand même la personne qui a révolutionné le manga Qui a créé le manga Comme on le connait aujourd'hui Les animés comme on les connait aujourd'hui Avant ça n'existait pas Donc on doit énormément de choses à ce monsieur Et donc c'est important je trouve D'avoir un ouvrage sur lui Surtout un aussi bel ouvrage Et aussi peu cher Puisqu'il était à 15€ pour le festival d'Angoulême Au lieu de 32€ Qui est son prix normal Et un petit peu comme pour le guide sur Yorazawa Donc à l'intérieur vous avez plein d'infos Je ne sais pas si elles sont vraies ou fausses Parce que là pour le coup Je n'ai pas trouvé d'interview récente De Tezuka Et Plein de belles planches Bon belles planches Ce sont de belles planches Le dessin est peut-être pas forcément à votre goût Mais ça reste de belles planches Donc livre très intéressant Une question m'avait été demandé dessus Si il parlait d'un manga De Tezuka Je ne sais plus lequel c'est le manga Je ne sais plus la personne qui m'a demandé ça Je n'ai pas eu le temps de regarder J'ai eu le temps de regarder Mais quand je l'avais Je n'y ai pas pensé Donc je suis désolé Ensuite on a l'artbook Takehiko Inoue Illustration Donc c'est l'artbook Qu'il a sorti pour Slam Dunk Importé directement du Japon Comme vous pouvez le voir Avec la jolie petite étiquette En effet papier calque Donc c'est un artbook Que j'apprécie tout particulièrement Puisque Slam Dunk Vous le savez C'est mon manga préféré Et à l'intérieur On voit à quel point Inoue Est vraiment Archi doué Pour l'art En général En fait C'est devenu Je pense pour moi Plus qu'un Qu'un mangaka C'est devenu un artiste Toi qui avais pu le fighter Steven Tu avais trouvé aussi Que c'était vraiment joli De mémoire Donc voilà Magnifique On a ensuite Certainement Le plus bel ouvrage Pardon De ma collection Après peut-être L'artbook de Slam Dunk Non je rigole Objectivement C'est la plus belle pièce Que j'ai Et également La plus chère De valeur Budgétaire Parce que après Par exemple La dédicace De Mashima C'est pas quelque chose Qui se monnaie Mais donc Financièrement C'est ce qui m'a coûté Le plus cher Et c'est vraiment Une magnifique pièce Cet artbook Donc blanc et noir De Obata Vous le savez C'est mon dessinateur Préféré Obata Et je pense Faire une vidéo Uniquement sur cette oeuvre là Plus tard Puisqu'elle mérite Vraiment Elle sera peut-être Pas super longue Puisque ça va parler Principalement de dessin Mais c'est vraiment Une oeuvre qui mérite D'être vue Par plein de gens Le problème C'est son prix Coute 60€ Et c'est vrai Que tout le monde N'a pas forcément 60€ à mettre Dans une série Enfin dans un seul ouvrage Puisque pour 60€ On peut avoir 6 tomes Même 10 tomes De manga Presque habituellement Donc C'est pas négligeable Quand même Mine de rien Et ensuite Pour terminer Les artbooks On a Le Harvest De Hiromashima Qui est sorti Mi-janvier Si je dis pas de bêtises Il me semble que c'est ça Et donc Comme pour Fantasia C'est du très très beau dessin C'est du très très beau dessin De Hiromashima Le mec aime bien Mettre les femmes en valeur Je pense qu'on va éviter De feuilleter plus que ça Parce que je vais me faire censurer Après si ça continue Mais voilà Pour tous les garçons Je vous le conseille Après les filles Qui aiment bien Tout ce qui est Natsu Grey Tout ça Ils sont quand même Bien représentés dedans Mais la spécialité de Mashima Ça reste les filles Je trouve Ensuite On a une tête De la figurine De Hatsushi Murazakibara Je suis obligé de regarder son nom A chaque fois Parce que sinon J'arrive pas à le dire Murazamikara Exactement Une figurine Dragon Ball Z Vraiment fatiguée Genre le truc Que vous pouvez avoir Dans les Happy Meals Vivement que ça soit fini Dragon Ball super Parce que Là il a envie de prendre Ça au trait de Goku Je pense La peinture s'en va Tout ça tout ça On a Les tomes 1 à 4 De la série Doubt Soit l'intégrale De la série Doubt Les deux premiers tomes De Eijin Les trois tomes De la série Your Name C'est un manga Que je vous recommande Vraiment en film Que je vous recommande Vraiment moins En manga par contre J'ai pas accroché Personnellement Sur tout ce qui est L'aspect graphique Du coup Ça m'a vraiment empêché De rentrer dans l'histoire Pour le coup Puisque Passer du film Qui est un chef d'oeuvre Graphiquement parlant A ça C'est compliqué Ensuite Les quelques tomes De Mitsuru Hadashi Donc de la série Katsu Mitsuru Hadashi C'est un auteur Que j'apprécie Vraiment beaucoup J'avais adoré Lire Cross Game Quand j'étais au collège Et regarder Cross Game Donc si jamais Vous possédez la série Complète Et dans un bon état Il y a moyen de moyenner Contactez moi Il y a moyen qu'on s'arrange Si vous cherchez A la vendre bien sûr Ensuite On a les trois tomes De la série Man Hall Et les deux tomes De la série Poison City Donc c'est deux mangas Qui sont écrits Par Tetsuya Tsutsui Qui est un excellent auteur Personnellement J'ai adoré Poison City Que je recommande Vraiment beaucoup Surtout si vous aimez bien Les mangas Sur l'envers du décor Des mangas Genre un petit peu Comme Bakuman Mais regardez Poison City C'est un registre Totalement différent Mais ça traite du manga Et c'est vraiment sympathique Ensuite On a les trois premiers tomes De la série Fire Punch Et les cinq premiers tomes Ou six Non cinq Pardon De la série Rikudo Donc c'est deux séries phares De l'année 2017 Deux énormes succès Que je ne saurais trop Vous conseiller Ensuite on a les deux premiers tomes De la série Reversible Man Le one shot Ide Out Qui est un one shot d'horreur Et que je vous recommande Ensuite on a la série Dédale Qui est une excellente série En deux tomes Donc profitez C'est vraiment intéressant Ensuite on a le tome 1 De Survivant De Takao Saito Survivant c'est pareil Je l'avais lu Quand j'étais au collège Et en sixième même Donc au début du collège Et j'ai trouvé ce tome là D'ocquase D'ocquase voilà Et si jamais vous avez Le reste de la série Ou la série complète Et que vous cherchez A la vendre Pareil Contactez moi C'est vraiment deux séries Enfin ça et Cross Game C'est vraiment deux séries Qui m'intéressent à trouver Et qui est super compliqué Donc n'hésitez pas Ensuite Les deux premiers tomes De la série High School DXD Donc pour les connaisseurs No comment Le tome 1 De la série Sky High Survival Le tome 1 De la série Blue Exorcist Le tome 1 De la série Est-ce un zombie ? Alors J'ai pas lu le manga Mais j'ai vu l'anime Les deux premières saisons De l'anime Qui est en animé Ça s'appelle Korewa Zombie Dezuka Pour la première saison Et Korewa Zombie Dezuka Of The Dead Pour la saison 2 C'est excellent Moi j'ai beaucoup rigolé En le regardant Donc je vous le conseille aussi Et le tome 1 De la série Rave Que je vais mettre avec le reste Puisque c'est du Hiro Mashima Je ne sais pas pourquoi c'est là J'ai oublié de le ranger Avec le reste Ensuite On a Tous les tome 1 Que je possède En gros Il y en a ici Des tome 1 Mais sinon le reste c'est là Donc le tome 1 De Batman and the Justice League Qui est sorti en manga Et oui Ça peut en étonner certains Mais c'est sorti en manga Avec ensuite Le tome 1 De la série High School of the Dead Excellente série Mais qu'on ne verra Dont on ne connaîtra pas la fin Pardon Puisque c'est soit l'auteur Soit le dessinateur Je ne sais plus Ils étaient frères Mais il y en a un des deux Qui est décédé Donc malheureusement On n'aura jamais la fin Pays à son âme en tout cas Ensuite Le tome 1 De Grim Reaper Le tome 1 De Billy Bat Donc Que je vous ai fait gagner Récemment Dans le dernier jeu concours Ça c'est le mien Mais je vous en ai fait gagner un autre Le tome 1 De la série Les Brigadies Militaires Donc pour ceux que ça intéresse C'est une série Sur les globules rouges Et les globules blancs Et c'est pas mal sympa Ensuite On a un manga Qui est très mignon J'ai envie de dire Qui s'appelle Somalie et l'esprit de la forêt J'avais eu l'occasion De le commencer vite fait Quand j'étais en stage Quand j'étais en stage Dans une librairie Ça m'avait pas mal plu Donc là j'ai repris le tome 1 Mais voilà Un manga tout mignon Je ne sais pas comment ça évolue après Puisque j'avais que commencé le tome 1 Mais ça avait l'air sympathique Ensuite Le tome 1 De la série Ranma 1.5 Donc la réédition Que je vous conseille C'est un manga Qui est légendaire Comme j'ai pu le dire tout à l'heure Et donc c'est une réédition Donc foncé Ensuite On a le tome 1 De Ma vie dans les bois Le tome 1 De Double Mi Qui est français Double Mi Vers l'ouest Le tome 1 C'est chinois ça par contre Ensuite On a le tome 1 De Levius Le tome 1 De Hanada Le Gardement Le Gardement Pardon Et le tome 1 De L'Illérante Voilà Ensuite Dessous J'ai une série Sur le Une série de bandes dessinées Sur le Japon Qui s'appelle Japon Donc vu par 17 auteurs différents C'est un peu le même concept Que l'anthologie De l'attaque des titans Que je vous ai montré tout à l'heure Donc Des auteurs de comics Qui revoient L'attaque des titans A leur sauce Donc là Vous avez Des auteurs japonais Des auteurs français Qui dessinent le Japon Et c'est plutôt sympathique Ensuite J'ai A la recherche du temps perdu De Marcel Proust Adapter manga Je vous cache pas Que j'ai assez la flemme De le lire Que ça soit En roman Ou en manga Ça m'attire pas des masses Mais je vais peut-être Faire l'effort Comme ça Et là Ensuite En dessous C'est Je les ai gardés Je les ai collectionnés Alors attention C'est tout Ce qu'il y a dans les poches Quand je vais à la librairie Donc tout ce qui est Chapitre 1 gratuit Extrait Tout ça Donc le chapitre De Black Torch Ça je vous avais présenté Dans le truc Dans les achats De janvier Je crois Ou les achats De Non de janvier Parce que c'est janvier et juin Donc le catalogue casé Alors c'est un peu Comme les extraits gratuits Comme ça Sauf que là Il y en a plusieurs Dans un seul Et c'est tout regroupé Donc c'est vraiment sympathique Ça fait quand même Manga supplémentaire Ensuite Le Kiyun Magazine Que c'est pareil Je vous avais déjà présenté Et que je trouve magnifique Si Kiyun Il pouvait faire ça Tous les mois Ce serait vraiment génial Vraiment j'adore Je suis fan Une maison d'édition A surveiller Parce que c'est super sympa Ce qu'ils font Ensuite Donc voilà Tout ce qui est extrait Donc après il y en a beaucoup Je ne vais pas tous Vous les montrer Parce qu'il y en a des Plus ou moins récents En gros ça C'est plus ou moins Un an d'extraits Collectionné La figurine de Hatsushi Murazakibara Pardon Donc de Kuroko no Basket Et c'est ça Plus Kaide Rukawa Que j'ai reçu à mon anniversaire Donc j'ai mis les deux côte à côte Et du coup Pour ceux qui me disent Que le ballon Il va dans la main Le ballon Il ne va pas dans la main Vous pouvez le voir Steven Tu es témoin Le ballon Il ne peut pas rentrer dans la main Donc ça c'est sur la version officielle Et il ne va pas sur la plaquette ? Bah il aussi Regarde Donc ça c'est des pins Qui étaient vendus Avec l'édition collector De Fairy Tail Donc il y a de nouveau Des pins Dans l'édition collector Du tome 62 Ou 63 Non c'est le 62 je crois Donc les éditions collector De Fairy Tail Ça n'a jamais été un délire Si ce n'est que la couverture A été différente Jamais rien d'exceptionnel Comme les sous-box C'est pareil Fairy Tail Pour le tome 57 C'était pas non plus phénoménal Donc il y en a plusieurs En haut ici J'ai des cartes Enfin c'est pas vrai C'est pas des cartes postales En fait c'est des recettes Qu'on a quand on achète Les tomes de March coming like a lion Donc c'est super sympa Des petites recettes Avec les ingrédients Et comment préparer Certains plats Donc là c'est dorayaki Là c'est des saucisses Mais les saucisses Comme les japonais Donc quand ils font des bentos En forme de poulpe Tout ça Donc c'est vraiment sympatoche Le problème c'est que Dès qu'il pleut Ça prend l'eau Quand c'est juste sous ma fenêtre Et quand j'ai pas le temps De la fermer Bah voilà Ensuite ils avaient fait Sur les onigiri Alors j'ai 7 tomes De March coming like a lion Et j'ai que 4 trucs de recettes Donc il y en a 2 3 pardon Je les ai jamais vues Mais c'est pas grave Donc ensuite Des bouteilles de Ramune-kun Donc ou Ramune-kun Comme vous voulez Donc c'est des limonades japonaises Et comme vous pouvez le voir Les limonades japonaises Ont quand même plutôt la classe Donc là c'est à l'honneur À l'effigie de Kryon Shin-chan Mais j'en ai d'autres Après que je vous montrerai plus tard Donc là On va faire un petit tour vite fait Et après je vous parlerai plus en détail Sur cette étagère là Vous avez tous les mangas De Toru Fujizawa Enfin Une partie Mais c'est que du Toru Fujizawa Que vous avez Donc on va commencer par le début Avec l'intégrale des Young GTO Donc la première édition Qui est sortie Ensuite L'édition double Plus un chopper Mais l'édition double Des GTO normaux Ils ont vraiment très belle édition Moi j'adore personnellement Le manga est plus que génial Mais l'édition est vraiment belle Regardez moi ça Si ça n'a pas la classe Franchement moi je les adore Ils sont vraiment Beaucoup plus beaux Que la réédition Qu'ils ont fait pour les 20 ans Qu'on se le dise Je vous mettrai une petite photo de comparaison Les GTO Shonen 14 Days Donc premier spin-off De la série GTO Les GTO Shonen Paradise Lost Donc pareil Deuxième spin-off De la série GTO Excellent Il est toujours en cours de publication Et c'est vraiment génial Moi j'adore Une Ramon-kun encore Aux couleurs de Pokémon cette fois Et là une aux couleurs de Doraemon Ou Doraemon Je ne sais plus trop exactement C'est pas super grave Le tome unique Donc One-Shot de GTR Donc Grit Transporter Ryuji Qui est le meilleur ami de Onizuka Un agenda de GTO Si je vais à l'école l'année prochaine Ce sera 2018-2019 Donc ce sera plus bon C'est dommage Mais tant pis Ensuite on a les 7 premiers tomes De la série Shonen 7 Excellente série Les 5 tomes de la série Inuit Gargoyle Les 2 tomes de la série Toco Les 3 premiers tomes de la série Toco Zero Le tome 3 est là Mais je vous le montrerai après Les 2 tomes de la série Soul Messenger De Torufu Di Zawa toujours Et le one-shot Momohider Momohider pardon Momohider Ensuite sur l'étage du dessous On va passer A tout ce qui est de Takeshi Obata Donc tous les mangas que vous voyez D'ici Donc de Rampu A la All Unity's Kill C'est que du Takeshi Obata Donc pour commencer On va revenir aux bases des bases Donc le premier manga publié en France Obata Rampu Le génie au point d'acier On va enlever ça Ce sera peut-être plus simple Et allez Et pam Le ballon qui tombe Il rebondit pas bien en plus Je sais pas où est-ce qu'il est passé C'est pas grave La série complète Des Icaru No Go D'occasion Donc ceux-là Sont d'occasion aussi Bien sûr Puisqu'ils sont vraiment super vieux Et super dur à trouver maintenant La série Icaru No Go D'occasion Avec le Data Book Character Book Tout ce que vous voulez à la fin Donc voilà D'occasion aussi La magnifique Black Edition De Je dis pas magnifique Parce que c'est les miens Mais je la trouve vraiment somptueuse La Black Edition de Death Note Par rapport au tome de base Qui ont une couleur par tome aussi Mais les couleurs sont un petit peu bizarres Un petit peu comme Satan 666 Ils sont beaux Mais par rapport à la Black Edition Qui est toute noire Je trouve que c'est quand même Pas la même chose Par contre attention Parce que déjà Qu'un tome de Death Note C'est long à lire Alors un tome double De Death Note C'est très très long à lire Je vous le dis Donc ça c'est le tome 13 De l'édition de base Mais le tome 13 De l'édition de base C'est un Data Book Donc le How to Read Death Note Qui est plutôt sympa Je l'ai jamais lu en entier En vrai ça me fait plutôt chier De lire ce genre d'ouvrage C'est intéressant pour certaines infos Mais à force c'est long Mais le Death Note Justement que j'ai reçu Pour mon anniversaire Donc Bon maintenant vous le connaissez Avec les différents noms Décrits à l'intérieur et tout Donc vraiment Encore une fois Très très content De l'avoir reçu La série des Bakuman Donc Bakuman Qui est mon deuxième manga préféré Après Slam Dunk C'est vous dire si je l'ai apprécié Avec les deux Data Book Qui sont sortis Donc PCP et Caraman Les sept premiers tomes De la série Platinum End Avec le tome 7 Qui est Juste magnifique Toutes les couvertures Platinum End Toutes les couvertures Platinum End sont belles Mais alors celle du tome 7 N'en parlons même pas Avec un ex libris de Platinum End Justement Tant qu'on y est dessus Donc maintenant je vais pouvoir les cacher C'est pas grave Ensuite on a la série School Judgment Que Obata a réalisé Avec Nobuyaki Enoki C'est sympathique C'est pas le manga de l'année Mais c'est sympa Ensuite on a la série Blue Dragon Ralgrad Qui est aussi faite par Obata Qui l'a fait entre Death Note et Bakuman Si je dis pas de bêtises Et ensuite La série All You Need Is Kill Qui est génial C'est en deux tomes Et c'est vraiment super super bien Et certainement que vous connaissez Un film Qui a été adapté de ce manga Et qui s'appelle Edge of Tomorrow Avec Tom Cruise Donc merci à Steven De m'avoir passé la référence Quand j'avais découvert ce manga Et c'est génial C'est génial Parce qu'on voit Obata Faire du dessin Science Fiction Tout ça C'était la première fois Qu'on le voyait en faire Et c'est magnifique Il s'exerce à merveille Dans ce milieu là Et en plus Le scénario est plutôt sympathique Le film est un petit peu Moins bien que le manga Apparemment Après moi je vous dis Ce qu'on m'a dit Je l'ai jamais vu Donc je peux pas vous dire Ensuite on a Les neuf premiers tomes De la série Dead Man Wonderland Qui est sur Netflix En animé Donc si jamais vous avez L'occasion de les voir Je vous les conseille C'est vraiment génial Avec ensuite En dessous Les tomes 10 De 10 à 13 Donc la fin de la série Le tome 1 De Eureka Seven Qui est le manga Des auteurs Et dessinateurs De Dead Man Wonderland Avant Dead Man Wonderland Et Smoking Parade Qui est le manga Des auteurs De Dead Man Wonderland Après Dead Man Wonderland Donc voilà Plutôt sympathique On reconnait bien Le dessin à chaque fois La dernière recette Donc de Potato Salada De March Come In Like a Lion J'arrête pas de tousser Parce que j'ai la voix La gorge sèche à force Le One Piece Magazine Que vous avez pu voir Dans la dernière Vidéo d'achat De manga Donc du mois de février Et ensuite En dessous On a donc du tome On a du tome 1 Et il y a des petits trous Donc je vais pas vous dire Tous les tomes que j'ai Mais une bonne majorité Puisque j'ai 64 ou 65 tomes Sur les 85 Qui sont sortis à l'heure actuelle Donc une bonne majorité De One Piece Et il faut savoir Que c'est que Que de l'occasion Que de l'occasion Sauf les derniers tomes En collector Puisque je voulais les avoir En collector Mais c'est que de l'occasion Et ils sont tous Dans un état C'est phénoménal Je sais pas si vous vous rendez compte De l'état des mangas Mais si je vous passe Le tome 23 qui est neuf Et le tome 84 qui est neuf Le tome 23 est plus blanc Que le tome 83 Donc quand je vous dis Qu'il faut faire gaffe à l'occasion C'est très sous-côté l'occasion Et il faut savoir Que je les ai payées D'occasion Je le répète Une dernière fois Mais en bon état Et que je les ai payées 1 euro pièce Alors je sais pas Si vous imaginez Une série One Piece A 1 euro pièce C'est pas pareil Qu'une série One Piece A 6,95 pièce Je vous spoil pas le prix Mais le prix est intéressant quand même Mais bon je vous spoil pas Alors on va passer à la suite Parce qu'il reste quand même Pas mal de choses mine de rien Alors on a les 3 tomes De la série The Dark Enfin juste Dark Godess Qui est aussi fait par Toru Fujizawa Et là c'est le tome 3 De la série Toko Zero Qui est aussi faite Par Toru Fujizawa Donc c'est dessiné par quelqu'un d'autre Pareil pour Dark Godess Mais c'est lui qui est au scénario Et là D'ici Au bout là bas Jusqu'à l'angle Ce sont aussi des mangas De Toru Fujizawa Donc Kamen Teacher Le tome 1 à 4 Kamen Teacher Black Du tome 1 à 5 Rose Hip Zero Du tome 1 à 5 Rose Hip Rose Du tome 1 à 4 Et après là On a Révérendé le tome 1 Et il manque le tome 2 Et Soul Reviver Du tome 1 à 6 Donc tout ça C'est aussi fait par Fujizawa Alors dites vous bien Que le mec Il a charbonné Parce qu'il a fait tout ça Il a fait tout ça Et il a fait Tout ce que vous avez vu Tout à l'heure Qui est là Donc Ça fait Beaucoup 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 De mangas réalisés De sa part Donc là Donc là On a King's Game Alors King's Game Faut qu'on en parle De ce manga Je l'ai mis au mauvais endroit Il va là Alors King's Game J'ai les 5 premiers tomes Donc enfin les 5 tomes De la saison 1 Les 5 tomes de la saison 2 Les 5 tomes de la saison 3 Mais il m'en manque 1 Donc le tome 6 Et les 2 premiers tomes De la saison 4 Le problème c'est que C'est beaucoup trop répétitif Et j'ai pas envie D'acheter la suite C'est rare que ça m'arrive D'avoir la flemme D'acheter la suite d'un manga Mais c'est le cas Pour King's Game Vraiment saoulé Le concept est vraiment Super bien J'adore Mais après Il y a eu une recrudescence Je trouve des mangas Style jeu d'horreur En tout genre Donc on a eu King's Game On a eu Doubt On a eu Judge Pardon On a eu Secret On a eu Sky High Survival Enfin il y en a vraiment Une liste mais longue Comme deux bras Donc à force Il y a eu un ras-le-bol De ce genre de manga Et quand en plus C'est répétitif Au sein du même manga A force Voilà J'ai abandonné On a ensuite Les 4 tomes De la série Atom The Beginning Donc je vous ai présenté En vidéo Excellent manga Vraiment C'est sur les prémices D'Astro Et c'est vraiment super Les 2 premiers tomes Deluxe De Monster Donc une des séries phares De Naoki Urasawa Que je ne saurais que trop Vous recommander vraiment Ensuite On a les 8 tomes De la série Plutôt Là Voilà Donc plutôt Excellente série Vraiment En 8 tomes De Naoki Urasawa C'est un remake De l'histoire Astro Le robot le plus fort du monde Pour tous les nostalgiques D'Astro C'est à voir Et pour tous ceux Qui souhaitent rentrer Dans l'univers Et découvrir Urasawa C'est vraiment pareil À voir Ensuite On a quelques tomes De la série Yuki Holder Qui est faite par Ken Akamatsu Donc c'est celui Qui a fait les Love Ina Ensuite derrière Là-bas Vous n'allez pas les voir Et moi je ne suis pas Dans une bonne position Pour vous les attraper Mais c'est les 5 tomes De la série Ikigami Qui est génial Ici C'est pareil C'est comme Monster Je ne saurais que trop Vous la conseiller Enfin tout ce qui a été fait En fait Par Motoromasse Que ça soit Les Ikigami Les Democratia Qui sont là Ou les Heads Qui sont là C'est 3 séries Qui sont géniales Mais vraiment géniales J'ai adoré J'ai passé un excellent moment En les lisant Les 3 Donc foncez Si jamais vous avez l'occasion Foncez vraiment Ensuite là On a quelques tomes De Sunken Rock Donc je dois en avoir Une dizaine Sur les 25 Qui sont sortis Je n'ai pas eu le temps De les lire encore Ensuite on a Le tome De Space Chef Qui a été réédité Le mien il est destroy Je l'ai trouvé d'occasion Et pour le coup Celui-là Il était bon bon état Il faudrait peut-être Que je le rachète Mais j'ai un peu la flemme Ensuite on a Du tome 1 à 10 De The Quasar of Stigmata Donc qui est de la série The Second No Quasar En animé Il y a 18 tomes Je crois Ou 17 au Japon Et ça s'arrêtait Au tome 14 En France Après les droits Ont été arrêtés Donc on n'aura jamais La fin en France Malheureusement Les deux plaques Sherlock Et enfin la plaque Sherlock Et la plaque The Mop Psycho Donc que j'ai reçu Le mois dernier Et ensuite Là nous avons Du coup L'intégrale des tomes Sortis actuellement En France De la série Berserk Berserk c'est un classique On ne le présente plus maintenant C'est un manga Que j'ai adoré personnellement Foncer C'est pareil Si jamais vous voulez Un Seinen bien bien dark C'est le manga Qui vous faut Avec après Un one shot Réalisé par Kentaro Miura Qui est Giganto Machia Un one shot Enfin dessiné par Miura Et scénarisé par Bironçon Alors vous allez me dire C'est qui Vous connaissez peut-être pas Donc c'est dessiné Par Miura Qui a fait Berserk Et c'est scénarisé Par celui qui a scénarisé Okutonoken Donc Ken le survivant Donc je sais pas si vous imaginez La fusion des deux Mais c'est de la merde Parce que quand on se le dit Ce japan c'est pas foufou C'est pas mal Mais c'est pas le meilleur truc C'est pas à la hauteur De ce qu'on pourrait imaginer Mais ça reste pas mal C'est pas excellent C'est pas mal Ensuite le guide officiel De Berserk Donc On va dire indispensable Pour tous les fans de Berserk A côté on a L'artbook de Berserk Donc qui est un truc D'illustration Comme illustration De Takechi Obata Comme l'illustration De Takeiko Inoue Mais pour du Berserk Ensuite on a en haut Un ex-libris de Black Clover Que j'adore Que je trouve vraiment sympa Et à côté là On a du coup Le Shikishi De Reine d'Egypte Et le Shikishi De Mayero Academia Et les Shikishi Réalisés par Kihun C'est autre chose Que les Shikishi Réalisés par Pika Ils sont vraiment magnifiques Donc voilà C'est donc fini Pour cette vidéo J'espère vraiment Que vous avez apprécié Regarder ma collection Il y a pas mal de choses Qui ont été rajoutées Par rapport à la précédente vidéo Que j'ai faite Forcément faire déballer Des cartons tous les mois Ça fait grandir Un petit peu la collection Donc j'espère que vous aurez passé Un bon moment En regardant cette vidéo Moi je remercie vraiment Steven d'avoir tenu la caméra Pendant tout ce temps Parce que c'était pas évident Je vous fais de gros 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 bisous Je vous dis à la prochaine Ciao ciao